Musique Alors moi c'est Morgane, j'ai 18 ans, je suis à Perpignan depuis septembre dernier. Je viens de Bretagne, j'ai passé mon bac S en juin et donc j'ai décidé de m'engager en service civique cette année dans une association qui s'appelle La Feb. C'est une association nationale qui existe depuis 23 ans maintenant. Ça fait six ans qu'on a un pôle à Perpignan et le but de l'association c'est vraiment de mettre en lien des étudiants bénévoles avec des enfants des quartiers populaires. À Perpignan on a 93 enfants qu'on accompagne et on a une centaine de bénévoles. Les enfants ont entre 5 et 18 ans et le but c'est vraiment de créer une relation à part entière entre l'étudiant et l'enfant. Deux heures par semaine l'étudiant va au domicile de l'enfant et c'est vraiment pour travailler sur l'ouverture culturelle, l'emmener au cinéma, au théâtre et lui faire découvrir autre chose que son quartier. C'est souvent des enfants qui sont assez enclavés et qui ne voient que la maison et l'école. Nous en tant que service civique on est là pour accompagner les bénévoles, leur trouver des idées de sortie et vraiment que leur engagement bénévole soit un vrai plaisir pour eux durant cette année. En fait j'ai découvert le service civique grâce à la JAPD qui ont passé une petite vidéo dessus et là je me suis tout de suite dit c'est vraiment une occasion en or de faire quelque chose d'utile, d'intéressant et d'autre. Et vu que c'est entre 16 et 25 ans, je me suis dit que l'année juste après le bac c'était vraiment l'occasion de faire ce service civique pendant cette année-là. Ce que ça m'a apporté le service civique et ce que ça continue à m'apporter c'est vraiment énormément de confiance en moi parce qu'on a beaucoup de responsabilités. Et c'est vrai que sur chacune de nos missions on est plus ou moins les seuls à les faire donc il faut s'organiser, gérer son emploi du temps, gérer des réunions avec des partenaires qui sont plus vieux que nous, qui ont d'autres influences et donc c'est vraiment se mettre dans une position professionnelle. C'est aussi un vrai travail d'équipe puisqu'on est 8 à travailler ensemble et même si on n'a pas le même travail c'est vraiment une cohésion, savoir ce que fait l'autre pour pouvoir amener à bien nos projets, trouver en chacune de nous vraiment des points utiles pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Moi je m'occupe aussi de l'animation du réseau, créer les soirées pour les étudiants, leur faire leur formation pour qu'ils se sentent plus à l'aise dans leur bénévolat et tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi et qui est très intéressant. En plus on rencontre plein de gens et c'est vrai que vu que moi je suis aussi à la recherche d'idées concrètes pour mon avenir professionnel, rencontrer des étudiants qui viennent de secteurs hyper variés, c'est aussi super intéressant de connaître leur parcours à eux. Et puis après c'est vrai qu'on fait de la mobilisation, ça nous force à aller parler aux étudiants, on va en CITU, on va au resto U, on les cherche de partout. Alors comme vous l'aurez compris, cette vidéo ouvrait la rubrique engagement, avec un premier sujet consacré à la FEV. Donc pour nous en parler, en dehors de l'étudiante bien dynamique qu'on vient de voir, deux personnes sur le plateau. Donc Audrey Chanasse qui est chargée du développement local à FEV de Nîmes et Alban Lefrançois qui est un étudiant bénévole en L1 de biologie à l'université de Nîmes et donc qui participe à du bénévolat au sein de la FEV. Alors peut-être, même si la jeune de Perpignan a dit beaucoup de choses, peut-être quand même Audrey Chanasse, peut-on revenir un petit peu en détail sur ce qu'est la FEV au plan national et ensuite sur Nîmes ? D'accord. Alors historiquement déjà la FEV a été créée en 1991. C'est une initiative de trois étudiants qui étaient dans un premier temps, je dirais, révoltés face aux inégalités dans les quartiers populaires et en même temps convaincus que la jeunesse avait envie de s'engager. La FEV s'inscrit donc vraiment dans cette dynamique de lutter contre les inégalités en favorisant la rencontre, la rencontre entre deux jeunesses. Sur Nîmes, on est présent depuis 2007 et ça a à peu près une centaine d'étudiants bénévoles qui s'engagent pour accompagner des enfants et des jeunes deux heures par semaine. Donc soit au domicile de l'enfant, soit sur les établissements scolaires. D'accord. Alors je crois que ce qui est important de dire, c'est que c'est du bénévolat mais il y a un lien avec l'université. Comment l'université fait-elle pour favoriser un petit peu cette implication, ce dynamisme ? Alors l'université de Nîmes en effet reconnaît les actions de la FEV et reconnaît l'engagement des bénévoles en ayant ouvert une unité d'enseignement libre. Donc les étudiants de première et de deuxième année peuvent soit être bénévoles à la FEV sur leur temps libre, soit être bénévoles à la FEV dans le cadre de l'UE libre parce que l'université de Nîmes reconnaît cet engagement et cette action. Et la plupart choisissent, j'imagine, la deuxième solution ? On est sur du moitié-moitié. Moitié-moitié ? Moitié-moitié. D'accord. Alors Alban Lefrançois, vous avez choisi, vous, de bénévoler, ça ne doit pas trop se dire, mais enfin de faire du bénévolat pour cette association. Précisément, qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors je m'occupe d'un lycéen qui est en seconde et je l'aide pour son orientation en lui montrant certains outils par exemple, comme des sites internet. Et je l'emmène à certains événements comme la nuit de l'orientation, ce qui lui permet de rencontrer des professionnels. D'accord. Ce n'est pas du soutien scolaire ? Il y a aussi, ce n'est pas vraiment du soutien scolaire, mais je peux lui donner certaines méthodes de travail, par exemple. D'accord. Donc vous avez, à la limite, vous auriez pu faire ça de manière rémunérée en dehors du cadre de la FEV, non ? Pas vraiment, il faut, oui. Je t'en fous en fait, tu t'en fous. D'accord. Dans les deux cas évoqués par Audrey, dans quel cas vous vous situez ? Vous, vous avez fait ça pour que ça rentre dans le cadre de votre cursus par l'Unité Libre ? Moi, je suis inscrit à l'Unité Libre, oui, pour ça. D'accord. C'est parfait. Donc ça rentre, c'est pris en considération par l'université. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci bien pour cette association, présenter cette association. Sous-titrage Société Radio-Canada